Bonsoir à tous. Madame Sourou Huguette, je suis présidente de l'Association des deux victimes et d'information juridique. Je suis venue ce soir effectivement à la demande de la présidente que je remercie, Madame Sandra Divial, afin de pouvoir donner aussi des informations pour les personnes qui sont victimes ou qui ne peuvent pas parler ou qui ne savent pas quoi faire. Puisque nous savons bien qu'en Guadeloupe, comme dans les autres territoires, l'augmentation n'est pas à la descendance actuellement. Nous sommes en augmentation au contraire au lieu d'être en phase descendante. C'est-à-dire que la victime en général n'a pas tendance à porter plainte systématiquement, ce qu'on entend la plupart du temps. Il faut savoir qu'en 2018 déjà, on était à 1140 femmes victimes de violences et on a eu plus de 5,8% en 2019 et ça a continué ensuite puisque la parole se libère, on le sait très bien, et les personnes parlent de plus en plus maintenant. Donc les gens osent aller de l'avant et les gens osent dire quand ils souffrent. Donc les personnes qui sont victimes en général de violences, la première chose qu'elles font en général, ces personnes, c'est qu'elles vont déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat. Donc ensuite, lorsque la plainte est déposée, ce qui se passe assez souvent, c'est que soit on les renvoie, malheureusement, elles retournent chez elles, soit quand c'est vraiment y'a coup et bléchu, etc. Donc c'est pris en charge et on cherche en général un foyer pour installer ces personnes. Donc il faut savoir que la lutte contre les violences faites aux femmes a été une priorité forte sur le territoire et il a été mis en place justement des foyers pour les femmes victimes. Donc il y a des foyers qui sont réservés pour ces femmes, donc l'association Force qui s'en occupe actuellement. Donc malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de logements pour ces femmes. Puisque ça m'est arrivé il y a deux ans de faire héberger une femme victime de violences dans un hébergement, une sorte d'hôtel, quoi, c'était sur le territoire de Monalo, puisqu'il n'y avait pas d'hébergement sur le territoire. Donc souvent, quand il n'y a pas d'hébergement et que ces femmes n'ont pas d'endroit pour y aller, nous sommes obligés de trouver un endroit puisque le gendarme, il appelle, il dit « Bon, mais moi, je ne sais pas quoi faire. » Donc, puisque la personne est là avec sa valise, la personne ne peut pas rentrer chez elle, donc il faut trouver un logement. Donc souvent, on est obligés, nous, de ne pas allier à ce problème et de trouver des logements. Donc bien sûr, il y a aussi le 115, qui est de grands secours aussi, puisque le 115 trouve toujours une solution en général. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le téléphone grand danger qui a été mis en place. Donc pour les femmes qui sont victimes de violences, il y a le téléphone grand danger qui a été mis en place. Donc l'État a pris quand même en compte, je dirais, cette violence qui est faite aux femmes actuellement, puisque de plus en plus de femmes se sont émancipées, ont osé parler et ont osé dire leurs souffrances. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en compte ? S'il y a des questions, bien sûr. Alors, une question qui concerne aussi un peu notre territoire. Comment se défaire de l'environnement familial ? Parce que vous parlez des hébergements d'urgence, mais on sait qu'on est sur une île, on est même plus qu'une île, on est un archipel. Donc comment se défaire de l'environnement familial et comment vous accompagnez ? Est-ce que c'est simplement des solutions à court terme ou à long terme ? Alors, il faut savoir qu'en principe, normalement, le système français a mis en place un système où lorsque les femmes sont victimes, elles peuvent même ne pas se déplacer à plus de 39-19. Il y a un numéro d'urgence. Le problème qui se passe, c'est que souvent, certaines femmes ont peur et n'osent pas. Parce qu'elles ont peur, effectivement, de la réaction du conjoint, elles ont peur de la réaction de leur entourage. Donc, elles n'osent pas. Et elles restent dans cette souffrance. Mais il faut savoir que lorsqu'on est dans un cas, comme l'a dit Maître Zieg, il faut que cette personne porte plainte. Et à ce moment-là, il faut effectivement que les autorités trouvent la meilleure solution pour que cette personne ne soit pas dans son environnement. Donc, pour retirer cette personne de son environnement, il faut effectivement placer cette personne dans une maison d'urgence, dans les foyers, comme je disais. Mais il ne faut surtout pas que leur conjoint connaisse l'adresse. Donc, souvent, on est obligé de donner une adresse qui est peut-être l'adresse de l'association, l'adresse de l'avocat, aussi de la personne, ou une autre adresse d'un parent qui est d'accord, puisqu'on ne peut pas donner l'adresse de la personne. Le conjoint ne doit pas connaître l'adresse, ni de la mère, ni des enfants, si la dame est partie avec ses enfants. Donc, en général, cette femme est protégée, et le téléphone grand danger qu'on a mis en place, c'est justement pour donner à ces femmes un téléphone aussi, dont le mari ne connaît pas le numéro non plus, mais où elle peut appeler lorsqu'elle a un problème, si le mari s'approche d'elle, etc., ou si le mari trouve le moyen de s'approcher d'elle. Donc, je dirais, le mécanisme est là. Le système est mis en place. Mais en Guadeloupe, il y a quand même des failles. Il faut le dire, il y a des failles. Il y a des failles, pourquoi? Parce que le système fonctionne très, très bien lorsqu'on est en métropole, apparemment, mais dans nos territoires, on a l'impression que ça peine à se réaliser. Et ça peine à se réaliser, pas parce que les professionnels, je dirais, les avocats, les psychologues ne font pas leur boulot, parce que les psychologues et les avocats sont là pour ça. Mais je dirais qu'il y a des aides aussi qui sont envoyées pour les victimes. Et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, dans Virage avait fait, la société Virage avait fait un sondage chez nous en Guadeloupe. Effectivement, on a constaté par rapport à ce sondage qu'il y a un système qui est mis en place en Guadeloupe où les victimes ne se retrouvent pas. Les victimes ne se retrouvent pas, pourquoi? Les victimes sont livrées à eux-mêmes. Par exemple, le Canada a eu l'occasion aussi de faire cette remarque, d'ailleurs. Parce que nous avons des institutions qui doivent être mises en place en Guadeloupe, mais qui ne sont pas là, qui sont inexistantes. Et j'ai apprécié, quand j'ai entendu maître Tania Galvanidien, qui va avoir une maison des femmes, c'est ça? Qui va être mis en place. Peut-être que là où, effectivement, les personnes trouveront une solution. Mais lorsque les personnes viennent vers nous, souvent nous sommes obligés de trouver la solution adéquate. puisque les solutions ne sont pas forcément sur place. C'est là le problème. Donc, les professionnels, comme les avocats, les psychologues sont là pour aider, effectivement. Mais il y a des... Je dirais, il y a énormément de choses qui ne sont pas encore mises en place en Guadeloupe. Il y a tellement à dire que je pourrais... S'il faut le dire, je vais prendre au moins trois heures pour vous expliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau international, au niveau national même, en métropole, mais qui n'arrivent pas chez nous. Voilà. Qui n'arrivent pas chez nous. Pourquoi? Parce que le système est fait pour que les gens restent comme ça. Moi, j'ai des victimes qui m'appellent et qui ne savent pas quoi faire. Qui ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que le système qui a été mis en place, on dit, effectivement, nous avons tel système qui est mis en place en métropole, nous voulons l'avoir en Guadeloupe, mais les gens ne l'ont pas. Et ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que certainement qu'il y a un retour en Guadeloupe qui n'est pas fait correctement. Il faut que les personnes qui sont en charge de faire certaines choses le fassent aussi. C'est-à-dire, si on est là pour aider les victimes, on reçoit de l'argent pour aider les victimes, il faut effectivement aider les victimes. Moi, j'ai eu des personnes qui n'avaient pas d'argent pour manger. Eh bien, il faut puiser dans notre stock, dans le peu qu'on a pour pouvoir acheter à manger pour ces personnes-là. Et ça, il faut le faire. Seulement, il y a une association nationale qui est là pour ça, qui envoie l'argent au Guadeloupe. Mais l'argent n'est pas répanti pour toutes les personnes qui font l'aide aux victimes. Voilà le problème. Ce n'est pas réparti. Donc, par exemple, il y a une association qui fait de l'aide aux victimes et ne reçoit pas cet argent-là. L'argent est répanti pour une classe, je dirais, deux ou trois associations, et ceux qui le font n'ont pas cette aide-là. Moi, je connais des personnes qui ont des associations qui donnent des vêtements, qui donnent de la nourriture. D'accord ? Alors que les associations qui sont là pour ça, c'est souvent, et qui ont les subventions pour ça, ne le font pas. Les personnes souffrent. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir une dame qui va à la gendarmerie, elle porte un point pour violences conjugales. On appelle une association, l'association ne le fait rien. Le gendarme est obligé de taper du poing pour dire quand est-ce qu'elle va voir une psychologue ? Quand est-ce qu'elle va voir un avocat ? Madame Souroud, du coup, ce que vous parlez, c'est qu'il y a des défaillances internes, mais concrètement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir vous voir ? Est-ce que c'est le bouche à oreille où les victimes ont vraiment le réflexe de venir auprès de vous ? Il y a le truchement judiciaire, donc quand c'est déjà judiciarisé, avec un avocat, un psychologue, qui vont venir vous consulter ? Oui, alors les personnes en général regardent eux-mêmes sur Internet, donc ils tapent l'association des deux victimes, et assez souvent, c'est ainsi qu'ils arrivent à nous joindre, ou du moins ils vont dans une gendarmerie, et les gendarmeries leur donnent systématiquement les numéros de téléphone. Donc c'est ainsi qu'ils font, et lorsqu'ils sont en contact avec nous, nous on appelle systématiquement, de toute façon, au niveau de mon association, on appelle systématiquement les avocats, pour savoir quel avocat qui peut prendre en charge cette personne pour suivre le dossier. Est-ce qu'il y a aussi un psychologue qui peut rencontrer cette personne, puisque la personne souffre déjà intérieurement, il faut que cette personne puisse parler, d'accord ? Il y a des enfants aussi, quelquefois en jeu, donc ces enfants-là, on est obligé de prendre rendez-vous avec une psychologue qui peut aussi les recevoir, pour que ces enfants-là puissent parler, et puissent pouvoir continuer, puisque sinon nous avons une souffrance qui reste, et les enfants ne peuvent pas avancer, et la mère non plus ne peut pas avancer. Justement, je pense que c'est la transition parfaite pour notre seconde intervenante, qui est psychologue, madame Néémie Martin, pour ceux qui la connaissent sur les réseaux sociaux. Madame Martin, alors, quelle est la prise en charge par les psychologues ? Alors, donc, bonsoir, déjà. En ce qui concerne l'accompagnement psychologique des femmes qui sont victimes de violences, il faut bien savoir qu'il y a des cadres thérapeutiques et des outils qui sont variés. Seulement, ce qui est très important à comprendre, c'est que ces cadres et ces outils peuvent s'avérer efficaces avec la seule condition d'un premier travail psychique qui menait avec le psychologue et avec les professionnels en général. Ce premier travail, en fait, il s'agit déjà de la reconnaissance et de la détection des violences. Parce qu'il faut, dans un premier lieu, aider la victime, bien sûr, à prendre conscience de ce qu'elle vit. Alors, dit comme ça, de l'extérieur, ça peut paraître assez, justement, évident, mais on sait bien, avec tous les mécanismes d'emprise, eh bien, que ce n'est pas forcément quelque chose d'accessible, au final, à la conscience. Et ça a été démontré. Donc, le premier pilier de l'accompagnement psychologique, c'est bien, justement, l'identification de ces violences. Le rôle des psychologues et des médecins psychiatres est de les aider à constater ces violences et d'essayer leur nature et leur impact. Parce qu'en pratique, ça arrive d'avoir des situations où une victime a déjà fait le constat, finalement, et a pris conscience de ces violences et, effectivement, des actions de l'agresseur. Mais il arrive aussi, bien souvent, et ça se vérifie également dans le travail, justement, de prise en charge chez les psychologues, aussi en libéral et, bien sûr, dans les associations, eh bien, que les victimes viennent pour de toutes autres raisons. On entend très souvent « Je voudrais, par exemple, renforcer mon estime de moi-même. Je suis démotivée. Je ne crois plus en moi. » Il y a des femmes aussi qui viennent en disant « Je dois sans cesse tout gérer à la maison. J'ai une énorme charge mentale et, du coup, j'ai l'impression de vivre et de subir la question du burn-out parental. » Et quand on creuse un peu ces problématiques qui sont bien réelles, elles peuvent être traitées, bien sûr, en elles-mêmes, mais il s'avère qu'elles prennent parfois racine ailleurs. Ces problématiques, le professionnel, parfois, s'aperçoit qu'elles sont imbriquées dans une violence familiale ou au niveau, finalement, de différentes racines et qui peuvent être physiques et verbales et trop souvent psychologiques. Ainsi, pour les victimes, le travail d'emprise de l'agresseur a embrouillé la lucidité de ces femmes qui sont prises pour cible, malheureusement. et ce qui se passe, c'est qu'elles n'arrivent plus à distinguer la source de leur mal-être. Ce processus d'identification et de prise de conscience des violences, donc, comme on le voit et comme on le devine, n'est pas chose aisée parce que ce sont des violences qui sont particulièrement insidieuses. Je pense notamment aux violences psychologiques, par exemple, et quand on sait que l'essentiel du travail de l'agresseur, en fait, il n'est pas uniquement basé sur le dénigrement ou les humiliations envers la victime. Vous savez, les phrases qu'on peut entendre « tu n'es pas assez bien », « tu n'es pas assez compétente », « pas assez forte ». Mais il consiste aussi, ce travail de l'agresseur, à faire douter de la rationalité de la victime, à la décrédibiliser et surtout, et ce sont des choses qu'on constate fréquemment, à la faire douter de sa santé mentale. On entend d'ailleurs beaucoup dire à la victime d'aller consulter sans, bien sûr, jamais s'inclure dans le processus et sans jamais qu'il y ait de remise en compte au final de l'agresseur. L'objectif, bien sûr, c'est qu'elle demeure surtout sans aucune ressource. Les dernières années, heureusement, on a vu émerger plusieurs outils qui ont permis, justement, ce travail de détection des violences. Je pense à des choses qui sont un peu passées d'ailleurs sur les réseaux sociaux violentomètres, si je ne me trompe pas, qui permettent, avec certains indicateurs, avec un code couleur, de mesurer la violence dans le couple et, bien sûr, les campagnes de prévention contre le harcèlement, que ce soit moral, sexuel, se multiplient et, au final, ça finit. D'autre part, on a pu aussi, par le passé, identifier les différentes catégories, finalement, de violences, que ce soit physiques, psychologiques, verbales, sexuelles, économiques. Aujourd'hui, on a plus ou moins connaissance de ces grandes catégories de violences qui sévissent. C'est aussi vrai dans un autre environnement, comme je le citais précédemment, donc, par exemple, au niveau du travail, avec le harcèlement moral, le harcèlement antisexuel qui peut aussi sévir. Et puis, on en entend beaucoup parler et, malheureusement, nous sommes nombreuses à le vivre, le harcèlement de rue, aussi, qu'il faut quand même citer, puisque ça fait quand même partie des violences que beaucoup trop de femmes, justement, auxquelles beaucoup trop de femmes sont confrontées. Cependant, il faut comprendre que dans la prise en charge thérapeutique, les victimes font face à des mécanismes qui sont ancrés et qui sont souvent installés sur de longues périodes. C'est avec, très souvent, beaucoup de temps avec, au final, une accumulation que les victimes viennent à consulter avec, comme je vous le disais précédemment, souvent des raisons qui sont totalement annexes, donc, pas forcément avec la conscience de la réalité, malheureusement, qu'elles subissent. Le cycle de la violence, le phénomène d'emprise et le sentiment, finalement, erroné de la culpabilité qui en découle. Et puis, aussi, il y a le phénomène de dissociation, ce sont autant de notions qu'il faut démêler par rapport du point de vue des professionnels et dans le cadre des thérapies pour aider, justement, les victimes. En ce qui concerne les thérapies qui existent, je vais en citer quelques-unes. Bien sûr, il y a la psychanalyse qui permet de revenir aussi à la question de l'ancrage qu'on peut avoir soi-même vis-à-vis de ses parents, de son enfance, des mécanismes qui sont en place, la notion d'estime de soi. Il y a les thérapies aussi comportementales et cognitives, il y a les thérapies émotionnelles, et quelque chose qu'il faudrait, à mon avis, peut-être développer, les thérapies de groupe qui ont énormément justement d'impact parce que ça permet l'identification, ça permet de libérer la parole qui est quand même quelque chose qui relève au final d'un sacré défi quand on connaît les processus qui sont en place pour les victimes de violences. Donc ce sont des thérapies qui se sont avérées efficaces, mais toujours, comme je le disais précédemment, avec le premier pilier qui est déjà la prise de conscience. Par la suite, on peut entamer une forme de travail de reconstruction. Une fois que les thérapies sont en place, une fois qu'il y a cette prise de conscience, et dans ce travail de reconstruction, il faut soutenir la victime à se libérer d'une personnalité que je dirais impactée par les violences et où la perception de soi, la fameuse estime de soi, est quand même la plupart du temps amochée, déstabilisée. Il faut alors aider à retrouver et reconstruire sa vraie personnalité, son histoire, sa vérité, et puis aider la victime à pouvoir faire un travail qui constitue, on va dire, à réunifier l'intellect, le corps et les émotions. Donc c'est un long travail. Enfin, dans cet accompagnement psychologique, il s'agit de réunir et de replacer toutes les pièces isolées du vécu des victimes, mais cette fois-ci, en se les rapprocriant, ce qui permettra de reconstruire l'événement traumatique et qui pourra aider à déposer plainte et à retrouver des ressources. de l'événement traumatique,